Salut à tous, donc qu'est-ce que c'est le durs de l'alimentation ? Nous avons déjà vu la digestion chez l'homme, nous avons déjà vu la dentition chez l'homme, il y a une dame l'asnena de l'insan ou le système digestif et le jihad de l'insan. Donc cette séance, incha'Allah, nous allons voir la comparaison, ou bien autrement dit, on va faire une comparaison du régime alimentaire entre le chat et la vache. Autrement dit, entre un animal herbivore et un animal carnivore. Donc comme premier point, nous avons la comparaison de la denture du chat et de la vache. On va faire une comparaison, il y a une dame l'asnena de l'insan ou de l'insan. Il y a une dame l'asnena de l'insan ou de l'insan ou de l'insan ou de l'insan ou de l'insan. On a ici l'agenda des documents et comparer la denture du chat à celui de la vache. Les gens nous reviendront sur le schéma gauche, on a une autre ensemble qui se congressent, c'est la classe de la jumboge de l'aéigue du chat, Donc le première numéro qui nous avons l'insan ou de 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 l'insan naturel, On a ici les animaux, les器 Macedo van et les métiers qui sont des maies. Toujours qu'il y a un groupe qui est le canin. Trois, déjà comme d'habitude, il y a les mollets. Quatre, il y a le condyle d'articulation. Donc comme on a déjà vu le condyle d'articulation, c'est le condyle d'articulation qui est le pouvoir d'or faire le fait, sauf l'autre, l'insan ou l'hyéone. Donc le condyle d'articulation, autrement dit, joue un rôle dans les mouvements de la mâchoire inférieure, qui est responsable des mouvements de la mâchoire inférieure. Donc dans le schéma droit, il y a le jomjomadil, le baqara. Donc dans le 1 et le 2, on a les incisives, comme d'habitude, d'ailleurs les mouvements de la mâchoire inférieure. Donc il y a les mollets, le 3. Il y a le condyle d'articulation, le 4. Mais on a laissé, il y a laissé, il y a laissé, il y a laissé, il y a laissé, qui est le canin absent, donc il n'y a pas de canin, il n'y a pas d'aniab. Mais il y a laissé, il y a un espace qu'on appelle le diastème. Le diastème, c'est quoi ? C'est un large espace, dépouvé dedans, situé entre les incisives et les prémolaires. Cette diastème, c'est un espace large, qui est basé, mais il n'y a pas d'un espace qui est basé sur les incisives et les prémolaires. C'est un espace large, c'est un espace qui est basé sur le diastème. Voilà ce tableau qui résume tous. Donc, c'est un espace qui est un espace qui est un espace qui est basé sur le diastème. C'est un espace qui est basé sur le diastème. Je peux acheter les incisives. Selon la forme des incisives, les incisives sont petites et courtes. Donc, vous pouvez rajouter les figures que j'ai fait, vous pouvez rajouter les kitabes qui sont comme univers plus. Les incisives sont petites et courtes, c'est rare ou qu'est-ce qui est rare. Le rôle Diel Homme Attravpe La Proie Le rôle diea l'esmito La forme des incisives grande et large. Le rôle Diel Homme Coupe L'Herb Bémaknahum Quotees les canines chez le chat ce sont les langues pointues qui connaissent la toile ou qui connaissent la pointe c'est une bonne chose le rôle d'elles est d'échirer la viande c'est une bonne chose la vache est absente il n'y a pas de rôle il n'y a rien il n'y a pas de rôle il n'y a pas d'adresse il n'y a pas d'adresse chez le chat pointu les moulards sont des chansons qui sont des chansons le rôle d'elles est d'éteindre la viande c'est une bonne chose c'est une bonne chose le rôle des moulards est le chat la vache la femme des moulards est grande, plate et large est une bonne chose est une bonne chose est une bonne chose il n'y a pas de rôle il n'y a pas d'éteindre la viande il n'y a pas d'éteindre la viande foie, l'icabit vésicule biliaire, l'merara estomac, l'maïda sécum, c'est un petit intestin petit intestin ou l'maïl d'aquiq gros intestin bien colon l'maïl ghaled anus, charge il n'y a pas d'éteindre la viande 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 c'est qu'il y a pas d'éteindre la viande il n'y a pas d'éteindre la viande qui est la poche de l'estomal qui est la poche de l'estomal qui est malaxée durant plusieurs heures et réduite en bouillie donc il y a cette l'herbe qui t'utilise plusieurs heures et qui t'utilise ce qu'il s'appelle la bouillie qui t'utilise une sœil qui est un peu plus la bouillie, la bouillie, la bouillie cette bouillie, ce n'est pas à dire elle est renvoyée par petits paquets dans la bouche où elle est entièrement mâchée par la moula qu'elle râd il y a une autre et qu'elle a eu un peu plus qui est mal à la bouche qui est très bon à l'être qui est très bon à l'être et qui est très bon à l'être où elle est en train de se faire cette bouillie est finalement à valer pour la seconde fois la bouillie est l'autre la bouillie la bouillie qui t'assuret mais elle n'est pas mal à la bouche ou seulement d'aller directement dans la bouche Puis, l'intestin, l'maiat, m'ororant à la caillette, qui est l'endigestion, qui s'appelle la rumination. C'est un peu comme l'éjtirage. On a le tableau qui est un peu plus de moukarran, qui est un peu plus de moukarran, qui est un peu plus de moukarran, qui est un peu plus de moukarran. Vous avez les documents 7, 8, 9, 10, page 41, sur le livre Univerg Plus. Donc, on a une comparaison avec le tube digestif. Au niveau de la vache et du chat, ils ont presque la même taille. Ils ont presque la même taille. Au niveau de l'estomac, chez la vache qui est plus développée, qui est très large, qui est très fort, à l'axe de la vache qui est très réduite, qui est très fort, qui est très fort. Au niveau de l'intestin grêle, qui est très long, qui est très long, qui est très long. Au niveau du sac, c'est la vache qui est très courte, qui est très courte, qui est très courte, donc vous pouvez rejoindre les photos que vous faites. Dès qu'il y a le type digestif de la vache et du chat, vous avez l'impression que vous avez la différence. Au niveau du sac, c'est la vache qui est longue, qui est très courte, à cause du chat. D'aiment, le chat qui est très courte, c'est la réaction des animaux. L'animaux qui est très courte, c'est la réaction des animaux. Si c'est très courte, il y a aussi très courte. Au niveau du gros intestin, qui est long, qui est courte, la digestion ici, c'est plus long, par rapport à la digestion chez le chat, c'est rapide. Parce que la vache qui est très courte, c'est une digestion long, mais on pense qu'à l' keluar l'reibout, qui est très courte. Ou l'reibout, qui est très courte, qui est très courte. Après, vous avez vu le feuillet, on peut aller, les coupures, etc. C'est pour ça qu'on dit que la digestion chez la vache est plus longue que celui du chat. Finalement, on a la conclusion qu'on a la denture des herbivores par exemple, la vache est incomplète, elle est caractérisée par la présence d'une zone sans dents appelée diastème. On a donné l'asthnane qui est incomplète sans caméra parce qu'elle est incomplète parce qu'elle s'estimeuse autour de la zone qui est une 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 zone dans un espace qui est le diastème. C'est pour ça qu'on a dit l'asthnane parce qu'on a dit la denture dans l'asthnane de la vache dans la vie sans que elle ne s'envole pas à la smith sans que elle ne s'envole pas à la denture comme les canines pré-molaires ou les canines ou les canines qui ont l'absence de canines c'est pour ça qu'on a dit l'asthnane la denture des carnivores est complète parce qu'on a dit tout les canines les pré-molaires les incisifs et les molaires. Le tube digestif de la vache est plus long et volumineux. Il y a un tube digestif qui est plus court et moins compliqué qui est moins compliqué même à l'aise qui est plus large donc on peut conclure qu'il y a une relation entre la dentition et l'organisation du tube digestif et le régime alimentaire. Nous avons ici une relation entre les canines et les canines et les canines et les canines du tube digestif ou le régime alimentaire et le régime alimentaire et les canines et les canines qui est plus large et les canines